Bonjour, j'aimerais investir sur les marchés financiers, mais je sais que c'est risqué. Comment réduire les risques ? Merci. L'idéal, c'est de diversifier vos placements, c'est-à-dire d'investir dans plusieurs types de produits avec des niveaux de risques différents. Avant d'investir, assurez-vous d'abord de disposer d'une épargne de précaution suffisante, placée sur un livret d'épargne par exemple. Ensuite seulement, il peut être intéressant d'investir une partie de votre épargne dans des placements financiers en les diversifiant. Diversifier, c'est d'abord investir dans des actifs différents, par exemple des actions, des obligations et de l'immobilier. Si le cours de vos actions chute, vous pouvez espérer que celui des obligations ne suivra pas la même tendance. Au sein d'une même classe d'actifs, comme les actions, diversifier, c'est aussi investir dans plusieurs sociétés, plusieurs secteurs d'activité et dans plusieurs zones géographiques. Par exemple, si le secteur de l'agroalimentaire subit une crise, détenir des actions dans le secteur de la santé ou des transports pourrait limiter vos pertes. En matière de placement, on dit toujours que les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Néanmoins, à long terme, le rendement de placement régulier et diversifié en actions peut être intéressant. Il est donc nécessaire d'épargner régulièrement, par exemple tous les mois, et de diversifier vos placements pour réduire la prise de risque. Pour investir, vous pouvez choisir de gérer vous-même un portefeuille de titres, en sélectionnant par exemple des actions et des obligations. Si vous n'avez pas le temps, vous pouvez investir dans des placements collectifs, comme les fonds et les SICAV, déjà diversifiés par des professionnels, ou déléguer la gestion de votre épargne à votre conseiller financier. Si vous choisissez de gérer vous-même votre portefeuille, méfiez-vous des investissements qui promettent de très hauts rendements. Il s'agit soit de placements très risqués, soit d'arnaques. Dans les deux cas, vous risquez de tout perdre. Voilà, vous savez tout, ou presque tout. A très vite pour un nouveau Consomag, et pour plus d'informations, rendez-vous sur le site inc-conso.fr. Sous-titrage ST' 501